Musique Les avocats, un super aliment dont on vante les mérites pour la santé. Mais d'où viennent-ils ? Et sont-ils aussi miraculeux qu'on le prétend ? Au Mexique et en Amérique centrale, leur région d'origine, les avocats sont aussi considérés comme un fléau environnemental. Qu'en est-il réellement ? Et peut-on encore manger des avocats sans culpabiliser ? C'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui. Pour Xenius, nous nous sommes rendus en Andalousie. L'Espagne est en effet l'un des rares pays européens où l'on cultive l'avocat. Antonio, ils sont mûrs ceux-là ? Oui, ils sont bons. D'accord. Ceux-là aussi ? Oui. Heureusement que je suis grand. Oui. Bonjour. Hola. Nous voici en Andalousie. Soyez les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Antonio, l'un des premiers à avoir tenté de cultiver des avocats dans le respect de l'environnement. Pas simple. Oui, et nous allons voir si c'est vraiment possible et comment. Antonio, auparavant, vous cultiviez des fruits typiquement andalous, des olives et des amandes. Aujourd'hui, vous vous consacrez aussi à l'avocat. C'est ça. Il y a 20 ans, nous cultivions des olives et des amandes. Et aujourd'hui, ce sont des avocats, des mangues, des papayes et d'autres fruits. Nous bénéficions ici d'un climat subtropical qui se prête très bien à la culture de l'avocat, de la papaye et aussi des bananes. Les rares avocats européens sont le plus souvent cultivés en Espagne. Mais c'est avant tout un fruit tropical. Et nous allons tout de suite vous montrer d'où vient sa popularité. L'avocat, un légume tendance. Ou plutôt, un fruit ? De quoi s'agit-il réellement ? En termes botaniques, il s'agit bel et bien d'un fruit. Plus précisément, de la baie de l'avocatier, un arbre toujours vert. Il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Chez nous, c'est une plante exotique qui ne pousse que dans les jardins botaniques, comme ici à Berlin. Il est originaire du pays natal de Yariela Batke. Un grand nombre de plantes consommées au quotidien viennent du Mexique et se sont propagées dans le monde entier. Par exemple, le cacao, la vanille, le maïs et l'avocat. Yariela Batke, de l'association Globalus Lernen, s'intéresse aux plantes de son pays et transmet son savoir dans les écoles. L'histoire de l'avocat commence il y a environ 10 000 ans. Les Aztèques, un peuple amérindien établi au Mexique, sont les premiers à le cultiver. L'avocat est pour eux le symbole de la fécondité. On appelle ce fruit « aguacate ». Un mot de langue aztèque « nahuatl » qui signifie « testicule ». À cause de sa forme, peut-être ? Aujourd'hui encore, on prête à l'avocat des vertus aphrodisiaques. Et cela, il semble que les conquistadors espagnols en avaient déjà conscience. Sa consommation aurait d'ailleurs été interdite par les prêtres catholiques. À bord des navires des conquistadors, les premiers avocatiers atteignent l'Europe au XVIIe siècle. Le fruit pousse en climat subtropical. Aujourd'hui, on le cultive en Amérique centrale, en Afrique centrale et aux Antilles. Depuis le début du XXe siècle, on le trouve aussi dans le bassin méditerranéen. Il en existe plus de 400 variétés. Notamment les variétés Fuerte, Asse, Nabal, Ride ou Wurz. Dans les années 1980, l'avocat est encore rare dans nos supermarchés. Mais peu à peu, il s'impose sur les tables allemandes et françaises. Ces dix dernières années, la consommation d'avocat a triplé. Et la tendance reste à la hausse. Le fruit vert est devenu le symbole d'une alimentation saine et un incontournable de la cuisine végane. Dégusté nature, avec un peu de citron et de sel, directement à la cuillère ou en guacamole. Dans des sushis ou encore en salade, on préférera le consommer cru, car il perd son arôme de noix à la cuisson. Pour Yarella, l'avocat a toujours eu sa place dans l'assiette. Un Mexicain consomme en moyenne 8 à 12 kilos d'avocat par an. Il accompagne de nombreux plats. À titre comparatif, nous n'en mangeons pas plus d'un à deux kilos par an. Aujourd'hui, le fruit miraculeux des Aztèques est partout dans le monde. Un produit de masse qui s'accompagne d'un marketing redoutable. A quoi sert cet instrument ? On l'utilise pour cueillir les fruits. Depuis le sol. Pour les fruits tout en haut ? C'est ça. Ceux-là, par exemple, il permet de les attraper. Oh ! Il y en a un qui est tombé. C'est pratique. Et à cette hauteur, on peut les cueillir à la main. Vous les récoltez tous manuellement ? Oui. Et avec cet outil extensible qui permet d'aller plus haut. Je peux essayer ? Bien sûr. D'abord, on l'ouvre. Et maintenant, vous pouvez tirer sur la corde. Oui, c'est un sacré boulot. C'est vrai. Mais ça va, ça nous plaît. Je vois un gros avocat. Trois. Non, je ne veux pas le casser. Oh, trois d'un coup, bravo. Oui, regardez, ouvrez. Avec les branches. Est-ce qu'ils sont meilleurs parce qu'ils ont poussé en hauteur ? Ceux qui poussent en haut sont plus gros que les autres. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que la sève remonte de la racine vers le sommet de l'arbre et que la photosynthèse s'effectue là-haut. La sève alimente directement les fruits et ils deviennent plus gros que ceux qui poussent plus bas. Donc les fruits plus en hauteur poussent mieux ? C'est tout à fait ça. Ils reçoivent plus de soleil et ils poussent beaucoup mieux parce que la sève leur donne plus de force. Ici, non ? Oui. Combien d'avocatiers vous avez ici ? Nous avons 25 vieux arbres. Seulement 25 ? Oui, et 20 jeunes que nous avons plantés il y a 3 ans. C'est une petite exploitation. Oui, la production est assez modeste. Et comment stockez-vous vos fruits ? Je récolte toujours sur demande et j'apporte directement les fruits à la coopérative de Beves Malaga à laquelle je suis affilié. Là-bas, ils sont lavés, emballés en caisse de 5 kilos et expédiés dans toute l'Europe. Ou vous les mangez vous-même ? Oui, bien sûr. C'est le meilleur moment et c'est ce que nous attendons le plus, pas vrai ? Le contrôle qualité. D'autant que ces avocats poussent en permaculture. D'ailleurs, j'en profite pour le préciser, tous les deux, nous adorons les avocats. C'est vrai. Pas seulement parce qu'ils sont délicieux, mais aussi parce qu'ils sont très bons pour la santé. Ces avocats n'ont pas volé leur réputation de super fruits. Les avocats sont de véritables bombes de nutriments. Ils sont certes très caloriques, mais possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques. Pratiquement aucun autre fruit ne regorge d'autant de bons nutriments. Heike Niemeyer, nutritionniste, en sait quelque chose. Je vais prendre un avocat de chaque variété. Sa composition en fait un champion de l'apport énergétique. Si l'avocat est aussi appelé beurre du pauvre, ce n'est pas pour rien. Mais ses valeurs nutritionnelles peuvent fluctuer selon la variété. L'avocat As, par exemple, contient environ 65% d'eau, 2% de protéines et de glucides et pas moins de 23% de matières grasses. Mais pas d'inquiétude, il s'agit pour l'essentiel de bons acides gras insaturés qui apportent un maximum d'énergie. Les graisses contenues dans l'avocat constituent une excellente source d'énergie pour le cerveau, le cœur et les muscles. On sait de plus qu'elles permettent de lutter contre l'inflammation, qu'elles améliorent le taux de lipides sanguins. En outre, elles servent à l'absorption des vitamines liposolubles. Des pesticides et autres substances toxiques peuvent recouvrir l'écorce de l'avocat. Il est donc recommandé de les laver afin de ne pas contaminer la chair du fruit. Les véganes l'utilisent volontiers pour remplacer le beurre sur du pain. Il faut dire qu'aucun fruit n'est aussi crémeux que l'avocat. Si un avocat est trop dur, il faut le placer dans un sac en papier. Par exemple, avec des pommes qui libèrent de l'éthylène, gaz qui aide les avocats à mûrir. Si on n'en mange que la moitié, le reste doit se conserver avec le noyau. Manger des avocats, c'est faire le plein de précieuses vitamines. Notamment des vitamines B et de l'acide folique, essentiel pour les processus de croissance. Et des vitamines C, D, E et K. Sans oublier le bêta-carotène, aussi appelé provitamine A, à partir duquel l'organisme peut produire la vitamine A. A son tour, la vitamine A va par exemple intégrer les structures de la peau, les nerfs optiques, les yeux. La vitamine E sert à retarder le vieillissement des cellules. Elle garde les cellules jeunes. De plus, elle est présente dans chacune de nos membranes cellulaires. Nous en avons besoin, mais nous ne pouvons pas la synthétiser nous-mêmes. L'avocat contient une grande quantité de vitamines E. Les vitamines B, elles, sont excellentes pour la concentration, pour la peau et la cicatrisation. Avec sa teneur élevée en matière grasse, l'avocat se prête aussi à une utilisation externe, en particulier sur peau très sèche. Mélangé à du lait et du miel, il fait un excellent masque naturel. Du côté des fibres aussi, l'avocat bat tous les records. En plus des vitamines, minéraux et oligo-éléments, sa chair contient 7% de fibres. A lui seul, un avocat couvre 20% des apports journaliers recommandés. Cette teneur en fibres de 7% est plus élevée que chez la plupart des légumes. Les fibres ont des effets très bénéfiques. Trois exemples. Elles facilitent le transit, elles font baisser le taux de cholestérol et elles nourrissent les bonnes bactéries présentes dans notre intestin. Un vrai fruit miracle qui a en plus le mérite d'être rassasiant. Il est donc idéal en cas de fringales. Et incroyable, mais vrai, cette bombe calorique peut favoriser la perte de poids. Nous avons quitté le verger pour rejoindre la cuisine en plein air d'Antonio afin de passer à la partie la plus agréable de l'émission. Antonio, nous avons hâte de goûter vos fruits. Quelles sont vos recettes préférées à base d'avocat ? J'aime les déguster nature. C'est vrai ? Frais, à peine cueillis ou trouvés à terre s'ils sont mûrs. Quand on a faim et qu'on n'a pas de cuisine à proximité, ils sont délicieux nature. Mais on peut aussi les préparer en salade, en tartine ou en guacamole. Alors on se lance dans une salade et un guacamole. Allons-y. Et les feuilles alors ? Oui. Est-ce qu'on peut les utiliser pour quelque chose ? Oui. Les feuilles ont des propriétés qui aident à lutter contre les rhumes. D'accord. Elles font baisser la fièvre. Il suffit de se préparer une tisane le soir avec deux feuilles d'avocatier fraîches ou séchées et un demi-litre d'eau. On fait bouillir le tout, on laisse infuser 15 minutes et on peut boire le mélange. Ensuite, on s'allonge, on se couvre bien et on transpire. Vous pourrez essayer. Ah oui ! Une pour Antonio. Oui. Merci. Excellent. C'est vrai. Et tout est local. C'est bon, hein ? Tout vient de mon jardin. Oui. Quel dilemme ! On peut faire tellement de choses avec les avocats. Cuisiner, faire des gâteaux, soigner un rhume. Honnêtement, je pourrais manger de l'avocat tous les jours. Le problème, c'est que le plus souvent, il ne provient pas d'exploitation aussi exemplaire que celle-ci. Sans oublier qu'à peine 1% des avocats qui atterrissent dans nos assiettes sont cultivés en Europe, comme ici, en Espagne ou en Corse. La plus grande partie vient du Mexique. Là-bas, les avocats sont produits à grande échelle et la plupart des consommateurs ignorent ce que cela implique pour le pays et ses habitants. C'est un fait, l'avocat est un fléau environnemental. Dans son pays d'origine, le Mexique, l'avocat est cultivé dans d'immenses exploitations et la demande ne cesse d'augmenter. Il est le 3e produit mexicain le plus exporté après la bière et les tomates. Chaque année, le pays en exporte 1,5 milliard de tonnes pour une valeur de 3 milliards de dollars. Ses principaux clients sont les Etats-Unis, l'Europe et le Japon. À Tansitaro, petite ville du centre du Mexique, tout tourne autour de leur verre. Tansitaro s'est même autoproclamée capitale de l'avocat. Mais cet essor économique a un prix. Les avocats sont excellents pour la santé, mais ils nuisent à l'environnement. Pour faire de la place pour les plantations, les gros producteurs déboisent les forêts locales, en particulier celles de pain, très importantes pour la préservation du climat, le cycle de l'eau et les espèces animales de la région. Une forêt de pain telle que celle-ci est désormais une rareté dans l'état de Michoacan. Une forêt est un écosystème qui est rempli d'espèces différentes. Il ne se compose pas seulement d'arbres. Il y a aussi des buissons, des plantes plus ou moins hautes et il abrite de nombreux animaux. L'environnement a besoin de cette grande variété d'espèces. Traime Navia est écologiste et s'investit depuis des années dans la protection des forêts. Plus de 750 000 hectares ont déjà été déboisés pour la production de l'avocat, soit l'équivalent de la superficie du département du Jura. De nombreux propriétaires aux abois vendent leur forêt aux producteurs qui cultivent l'avocat illégalement. Ici, on voit à quel point les parcelles qui entourent Comburinda ont changé. Voilà à quoi la région ressemblait en 2001. On distingue parfaitement les zones boisées. Et voilà ce que ça donne en 2016. Le changement est vraiment impressionnant. La population locale est démunie, comme Reynaldo Figueroa de la petite commune de San José. Beaucoup de forêts ont déjà été perdues. Celle-ci a été rasée la nuit dernière pour faire de la place aux avocatiers. Ces arbres n'étaient pas malades. Bien au contraire, ils étaient parfaitement sains. La loi mexicaine interdit de déboiser les forêts en bonne santé. Reynaldo a déjà signalé des propriétaires de plantations illégales aux autorités. Mais il joue gros, car la production d'avocats est souvent contrôlée par les cartels de la drogue. L'avocat a changé notre vie à tous. Les riches se sont enrichis et les pauvres se sont appauvris. Le gouvernement ne fait rien pour protéger la nature et notre avenir. On pourrait encore changer les choses pour que les jeunes d'aujourd'hui aient un avenir dans 40 ans. Mais les dirigeants préfèrent détourner les yeux. Ici, beaucoup de simples fermiers comme Reynaldo s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Pour eux, l'avocat est plus un fléau qu'une chance. L'écologiste Raime Navia veut que cela change. Alors, il a mis sur pied un projet qui consiste à replanter des pains avec les autochtones. Jacqueline, 23 ans, est responsable du projet. Alors, comment ça se passe ? De plus en plus de gens se joignent à nous. Par exemple, nous regardons quels producteurs possédant de petites plantations d'avocats ont besoin d'argent. et ensuite, nous leur achetons leur champ pour y planter des pains et ainsi préserver le climat. Raime est heureux. Son projet est un succès. Les arbres rafraîchissent l'air, filtrent l'eau et protègent les sols de l'érosion. Les pains ont trois ans et ils font déjà deux fois notre taille. Le climat et les conditions locales sont parfaits pour eux. Ils se développent merveilleusement bien et assainissent déjà l'air. Je suis vraiment ravie. La jeune forêt prévient surtout contre la sécheresse car les plantations d'avocats dans la région sont extrêmement gourmandes en eau. La production d'un kilo d'avocats nécessite en tout et pour tout 1500 litres d'eau. L'or vert est censé être un avantage pour les communes mais il nous tue. Nous souffrons de sécheresse extrême que nous n'avions pas avant. Nous n'avons plus d'eau et nous ne pouvons plus planter les denrées dont nous avons besoin lorsque les parcelles sont occupées par les plantations d'avocats qui boivent toute l'eau. L'avocat a peut-être été un bienfait mais ce n'est plus le cas depuis longtemps. les forêts plus en altitude s'assèchent à cause des avocatiers qui absorbent toute l'eau en contrebas. Une région pourtant arrive à concilier écologie et culture de l'avocat. Uruapan est la deuxième ville de l'or vert au Mexique. Malgré d'immenses plantations ici personne ne manque d'eau. Ressus Mendoza nous montre comment cela est possible. A 35 ans ils cultivent des avocats depuis maintenant 18 ans. Les aguacaterros comme on appelle les producteurs d'avocats se sont réunis au sein d'un collectif et s'investissent aussi dans la protection de l'environnement. Ici à Uruapan nous avons 850 hectares d'avocatiers et 2300 hectares de forêts. Nous conservons ces forêts pour préserver notre climat et garantir l'écoulement des eaux. L'eau est fournie par une source de montagne. Nous avons toujours de l'eau à disposition. Pour cela nous les producteurs d'avocats nous avons convenu de nous relayer. Deux jours par semaine je suis privé d'eau et les deux jours suivants c'est au tour d'un autre cultivateur. c'est une bonne chose ça permet à tout le monde d'avoir suffisamment d'eau. Ressous et les autres producteurs d'avocats du collectif règlent l'arrosage de leur plantation de façon à ce que la terre conserve assez d'humidité même les jours sans eau. Protection de l'environnement et culture de l'avocat sont donc compatibles. Ici on y veille grâce à une bonne gestion des ressources et à l'indispensable respect de la nature. 1500 litres d'eau pour un kilo d'avocat c'est évidemment énorme mais à titre comparatif il faut préciser qu'environ 15 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un kilo de viande de bœuf. Antonio 1500 litres d'eau donc comment fonctionne la distribution d'eau chez vous ? l'eau arrive des montagnes par des conduites et elle est répartie entre tous les agriculteurs selon la taille des exploitations pour cela il y a un compteur qui calcule la consommation exacte de chaque exploitation ça fonctionne bien pour l'instant il n'y a pas de problème chacun dépense ce qu'il veut mais il y a une limite pour chacun bien sûr si vous consommez plus il faut payer davantage mais pour les plantes trop d'eau ce n'est pas bon non plus elles en ont besoin mais en quantité mesurée si la terre est trop comprimée l'eau ne s'évapore pas correctement il existe de nombreux systèmes pour bien utiliser le sol des stratégies qui font en sorte que les plantes absorbent et stockent mieux l'eau il y a beaucoup de nouvelles approches dans la façon de gérer l'eau à votre avis faudrait-il limiter la consommation d'avocats ? le fait est qu'actuellement on en vend dans le monde entier il faudrait trouver le bon équilibre que les consommateurs et les producteurs fassent preuve de mesure parce que la nature aussi a ses limites il ne faut pas les franchir c'est vrai merci Antonio merci de donner le bon exemple oui si même le producteur estime qu'il faut réfléchir à limiter sa consommation d'avocats ça en dit long évidemment on ne peut obliger personne à s'y tenir mais peut-être vaudrait-il mieux considérer ce fruit plus comme un produit de luxe que comme un produit de consommation quotidienne oui et si on en mange régulièrement mieux vaut choisir ceux d'Antonio ou d'autres cultivateurs bio c'est ça qui sont toujours en quête de bonnes solutions absolument pour épargner l'environnement sur ce à très bientôt adios à la prochaine et restez curieux d'ici là à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?